On va faire l'inspecteur du véhicule avant. Jacques est en train de suivre son cours de conduite chez Jasmine, à 5 à 5. Il y a quelques semaines, l'école a décidé d'offrir à ses élèves la chance de conduire l'une des sept voitures électriques dont elle est maintenant propriétaire. On n'a plus de véhicule à gaz, on a décidé de changer toute la flotte au complet, ce qui a été un super bon move. Déjà, on voit les retombées économiques. En réalité, c'est la facture d'essence à diminuer. C'est 100 % électrique, donc vous comprenez qu'il n'y en a plus de facture d'essence, plus de frais d'entretien non plus. Les véhicules électriques, l'entretien est vraiment minimal. Là, ils sont neufs, c'est bien sûr qu'il y en a moins encore. Il y a des véhicules, un véhicule électrique, on appuie sur le frein et on appuie sur le power. La façon de conduire est plus facile pour nous quand on apprend. Est-ce que ton siège est réglé à ton confort? Oui. Par la suite, est-ce que le volant est réglé à ton confort? Oui, exactement. Parfait. Parfait. Ça ne fait vraiment pas de bruit. Je trouve qu'on est vraiment à l'aise. Le son, justement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de son, on entend le bruit aux alentours, ça nous aide vraiment beaucoup aussi. J'aime vraiment ça. La technologie aussi est plus avancée. Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'on avance comme ça, qu'on avance vers ça dans le fond. Le gouvernement du Québec souhaite que 100 écoles de conduite de la province optent pour les véhicules électriques. Le projet pilote est sous la supervision de la Fondation québécoise de l'éducation en sécurité routière qui s'occupe du projet et roule. 30 écoles pour la première phase. Et puis, cet été, on va lancer la deuxième phase qui va avoir 70 autres écoles de conduite. Donc, à la fin de 2021, on devra avoir au Québec 100 écoles de conduite qui vont offrir des cours sur des véhicules électriques. On commence déjà à s'intéresser aux motos électriques, sauf qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'attendre un petit peu après la technologie. Les poids l'eau, c'est la même chose. On finit par être électriques à un moment donné, probablement, dans l'évolution de toute la technologie. Sauf que présentement, c'est sûr qu'on... pour les coûts, de toute façon, ça n'existe pas encore. Fait que, tu sais, on attend après ça. Gaston, lui, est professeur de conduite depuis huit ans. Les élèves, ils adorent conduire. Ce véhicule-là, entre autres, il y a beaucoup de technologie. Donc, au niveau de toute l'alimentation du véhicule, les caméras aussi. Donc, c'est la partie qu'ils adorent. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de bruit aussi. Ces jeunes-là qui ont 16 à 20 ans, actuellement, qui prennent des cours de conduite, bien, le gouvernement a annoncé qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures à essence en vente. Donc, on veut déjà commencer à montrer aux jeunes la nouvelle technologie. On veut leur parler des véhicules électriques parce qu'un jour, pas très longtemps, ils vont devoir acheter des véhicules électriques et leur situation ou leur réalité va être différente d'actuellement. Il y a des bonnes chances que leurs voitures usagées qu'ils vont acheter après les études ou plus tard vont être des voitures électriques. Au niveau de l'enseignement automobile, je ne peux pas penser qu'aujourd'hui, je n'enseignerais pas avec cette technologie-là pour les montrer aux gens. À un moment donné, les coussins gonflables sont apparus dans les années 90. Bien, ça prenait des autos avec des coussins gonflables. Là, les véhicules électriques existent. Bien, il faut enseigner relatif à ça. Je vous donne juste un exemple. Le fait que ça ne fasse pas de bruit est un danger en soi. Donc, les gens doivent être informés de ça et apprendre à conduire ces véhicules-là comme tels. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.